Béni soit notre Créateur Elohim. Béni soit notre Père et Dieu Yahvé. Béni soit notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Dieu véritable et la vie éternelle. Jésus-Christ, l'Alpha et l'Oméga, celui qui était, qui est et qui revient, le Tout-Puissant. Jésus-Christ, l'Admirable, Conseiller, Père éternelle, Prince de paix. Jésus-Christ, l'Agnon de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ, la Lumière du monde. Yahoshua, Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Dieu. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous constatez comme moi, vous constatez très bien comme moi qu'il n'y a pas eu l'enlèvement de l'Église entre le soir du 13 et 14 septembre 2015. Pourtant, j'ai cru. J'ai cru. Nous avons cru. Du moins, une partie de l'Église a cru. Et nous avons eu de bonnes raisons de croire, vu que la Bible nous dit dans le titre de chapitre 2, verset 13, que c'est la bienheureuse espérance du croyant. Tout chrétien, tout enfant de Dieu, espère, soupille à ce jour de l'enlèvement de l'Église, bien de mes frères et sœurs, depuis la naissance de l'Église jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin du temps de rédemption, jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Les enfants de Dieu, véritables, soupillent à ce jour. Nous avons eu de bonnes raisons. J'ai eu de bonnes raisons de croire à ce jour, parce que le Seigneur m'avait déjà conduit, en 2012, à réaliser une vidéo sur les sept fêtes de l'Éternel de Lévitique 23, prophétiquement. Et il y a quelques mois en arrière, le Seigneur m'a révélé qu'en réalité, l'enlèvement de l'Église n'aura lieu qu'un jour de la fête des trompettes. Et lorsque, au mois de juin, j'étais au courant que l'enlèvement de l'Église aura lieu le 13 au 14 septembre 2015, et que ça coïncidait, ça tombait un jour de la fête des trompettes, alors j'ai tout mis en œuvre. J'ai passé deux mois d'investigation, deux mois d'investigation, des nuits blanches, à réaliser des vidéos pour apporter à la connaissance de l'Église, le corps de Christ, pour réveiller les Vierges, mon frère et ma sœur. Nous avons cru jusqu'au bout. Je viens par cette vidéo, me repentir devant vous, mes frères et sœurs. Me repentir, comme je l'ai déjà fait dans le lieu secret devant notre Dieu, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je viens de nouveau me repentir devant vous, mes frères et mes sœurs, vous demander pardon du fond de mon cœur, et très sincèrement, pour avoir cru à une date, pour avoir soutenu une date, pour avoir proclamé une date, alors que cela ne s'est pas réalisé. C'est vrai que si cela s'était réalisé, personne n'aurait eu le temps de nous appeler ou de nous dire quoi que ce soit, moi particulièrement. Mais comme il n'y a pas eu un enlèvement, mon frère et ma sœur, la bonté du Seigneur nous pousse à la repentance. Et je viens me repentir devant le Seigneur et devant vous. Pardonnez-moi, bien-aimés frères et sœurs. Nous faisons tous des erreurs. Nous avons fait une erreur. Mais la Bible dit, dans le livre de Romains chapitre 8, verset 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Je bénis l'éternel notre Dieu, au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, pour ce moment. Pour ce moment où nous sommes préparés. Parce que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Depuis juin 2015, l'église qui se réunit dans ma maison, dont Jésus-Christ est le chef et la tête, nous nous sommes mis à gêner comme on n'a jamais gêné par le passé. Nous avons eu à cœur de commander plus de 15 000 tracts d'évangélisation que nous avons distribués dans la ville d'Orléans et ses environs, sachant que l'enlèvement de l'église était déjà proche. Et, bien-aimés frères et sœurs, moi-même, je me suis mis de côté. J'ai abandonné mon entreprise, mon entreprise, depuis deux mois que j'ai abandonné tout pour me concentrer sur l'enlèvement de l'église, qui est notre bienheureuse espérance. J'ai cru, ce jour lundi, j'ai même voulu que mes enfants n'aillent pas à l'école. Parce que je voulais qu'on reste dans un même lieu, dans la présence du Seigneur. Mon frère, ma soeur, nous avons cru. La Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Le Seigneur nous a amenés à un autre niveau de sanctification, qui n'était pas celui d'avant. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je reviens, je rééteins mes propos. Dans cette vidéo, il s'agit de ma repentance. Je vais me repentir publiquement devant Dieu et devant vous. Mes frères et soeurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, pour avoir donné cette date, ou plus précisément pour avoir soutenu cette date. Bien-aimés, frères et soeurs. Donc, j'ai pris la peine, j'ai effacé les cinq dernières vidéos que j'ai réalisées sur « L'enlèvement de l'Église entre le 13 et le 14 septembre 2015 ». Pourquoi ? Pas parce que tout ce qui est dit dans ces vidéos est faux, mais parce que la principale raison ou le titre de ces vidéos, « L'enlèvement de l'Église entre le 13 et le 14 septembre 2015 » n'a pas eu lieu. Bien-aimés, frères et soeurs, pour vous qui avez suivi cette vidéo, pour vous qui les avez enregistrées, la Bible dit de prendre, d'examiner tout et de prendre ce qui est bon. Et ce qui est bien dans ces vidéos, bien-aimés, frères et soeurs, je compte le repréciser ici, ce que n'oubliez pas que nous sommes à la fin des temps. À la fin des temps, à la fin des nations. Et la Bible nous montre le premier signe qui est Israël. Depuis le 14 mai 1948, Israël a été et est devenu une nation. Et depuis 1967, le peuple hébreu a le contrôle de Jérusalem. Et le comte Rabou a commencé. La vache rousse a été trouvée. Tous les ustensiles pour le début ou le recommencement des services au Temple sont déjà prêts. La construction du troisième Temple de Jérusalem au Mont du Temple, tout est déjà prêt. Le retour massif des Juifs en terre d'Israël sont pour nous des signes que nous sommes à la fin des temps. L'Église, 2 Thessaloniciens, chapitre 1, 2 au verset 3. Il faut que l'apostasie soit auparavant arrivée. Nous voyons que nous sommes au temps de l'apostasie. Nous sommes au temps de l'apostasie depuis 20 siècles aujourd'hui. Et verset 3, B, il faut qu'on ait vu paraître l'homme impie. Je crois que pour l'instant, on ne l'a pas encore vu paraître, bien-aimés, frères et soeurs. Donc nous avons eu de bonnes raisons de croire. Troisième signe, les nations. Bien-aimés, frères et soeurs, nous constatons très bien l'état des nations aujourd'hui avec tout ce qui se passe, la légalisation du marage homosexuel et tout ce que vous connaissez, avortement, crime, guerre, tous les signes sont là. Nous sommes à la fin de la fin des temps, bien-aimés, frères et soeurs. Donc il faudra prendre cela en compte. Mon frère et ma soeur, la bonté du Seigneur nous pousse à la repentance. Donc je suis venu principalement par cette vidéo, me repentir devant vous. Devant le Seigneur, je l'ai déjà fait. Je le fais de nouveau. Devant vous, bien-aimés, frères et soeurs. Par la même occasion, j'aimerais envoyer un message, donner un message pour tous nos bien-aimés, frères et soeurs, qui ont été, qui ont accepté, qui ont cru à cette date de l'enlèvement à l'église. Je me vous dis, bien-aimés, frères et soeurs, soyez fortifiés dans le Seigneur. Soyez encouragés dans le Seigneur. Ayez davantage du zèle pour le Seigneur. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Vous qui avez cru à la date du 13, 14 septembre 2015, comme l'enlèvement à l'église, mes frères et soeurs, soyez encouragés dans le Seigneur, soyez fortifiés dans le Seigneur, soyez attachés au Seigneur Jésus-Christ, mon frère et ma soeur, ayez encore du zèle pour le Seigneur, notre Dieu. Vous avez très bien vu, et la parole est claire là-dessus, les hommes se trompent. Nous nous trompons, je me trompe, et les hommes se trompent très très souvent, et nous avons vu tout le long de la Bible que les hommes se sont toujours trompés. Mon frère et ma soeur, soyez encouragés, soyez fortifiés, attache-toi davantage au Seigneur, attache-toi davantage à Jésus-Christ, notre Dieu. Et du zèle, sanctifie-toi, sanctifie-toi, ou du moins laisse-toi sanctifier par la vérité, par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ qui est avec nous, car elle a promis, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Le deuxième message que j'ai à passer, mon frère et ma soeur, c'est aux bien-aimés qui ont eu le temps de chercher, de chercher, mon frère et ma soeur, de faire des investigations qui ont béni le corps de Christ. Je pense notamment au frère docteur Pierre Gilbert, au frère Joël Nadon, au frère Jérôme Héreos, Is de Lame, au frère Claude Ignaski, Gilles et tout le reste. Mes frères, vous savez très bien que la parole nous dit que 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Nous sommes des êtres humains et Dieu est Dieu et il est souverain. Nous pouvons nous tromper. Mais c'est l'occasion pour moi ici de vous fortifier davantage. Soyez fortifiés davantage dans le Seigneur. N'écoutez pas les injures et les moqueries. Vous savez à qui vous avez cru. Le Seigneur de gloire Jésus-Christ. Le seul nom qui nous a été donné par lequel nous devons te sauver. Attachez-vous davantage au Seigneur. Pierre Gilbert, Claude Ignaski, Joël Nadon, Is de Lame, Jérôme Hélos et tous les autres qui se sont investis à faire des recherches, à informer le corps de Christ au sujet de la fin du temps, au sujet du retour du Seigneur. Nous nous sommes trompés. Il y a une date qui a été donnée. Nous avons cru à cette date-là et nous nous sommes trompés. La volonté du Seigneur nous pousse à la repentance. Si cela est possible, qu'on est limité de venir nous repentir devant Dieu et devant le peuple de Dieu. Mes frères et mes sœurs, j'ai un autre message que j'aimerais adresser à tous nos frères qui ne pensent pas comme nous au sujet de la fin du temps. voici donc venu l'occasion de nous asseoir. Voici donc venu l'occasion de réaliser, vous pouvez réaliser autant de vidéos que vous voulez. Le peuple de Dieu est là. Ils vont investiguer, ils vont écouter, ils vont regarder. Voici donc venu le temps pour vous qui avez des chaînes de télévision sur le net d'ouvrir ces chaînes qui sont la chaîne de Jésus-Christ et non vos chaînes. Ce temps d'ouvrir ces chaînes à tous les frères qui pensent le contraire que vous afin que nous puissions, nous, afin que nous puissions échanger, afin que nous puissions, mon frère, éprouver la parole de Dieu et savoir exactement ce que Dieu dit selon sa parole. C'est le temps de nous, de nous sourire davantage. C'est le temps de nous parler davantage. C'est le temps d'échanger davantage sur le sujet pour voir exactement ce que le Seigneur veut que nous puissions recevoir. Mon frère, ma sœur, c'est le temps de nous aimer encore plus que par le passé. Nous sommes devant la face du monde. L'Internet, c'est la face du monde. Les francs, maçons, les satanistes nous regardent. Ce n'est pas le temps de commencer à insulter, à se moquer. C'est le temps d'être encore plus soudé que par le passé. C'est le temps de nous réunir, d'avoir des réunions soit sur Skype, d'avoir des réunions par téléphone, d'avoir des réunions soit par des télévisions sur Internet pour davantage investiguer sur le sujet et non de prendre ceux qui pensent comme vous et de réaliser des émissions avec eux. Nous voulons que la parole de Dieu soit connue de tous et pour cela, nous devons confronter nos enseignements, mon frère et ma sœur. Pour ce moment que nous vivons tous, bien-aimés frères et sœurs, je vous prie de comprendre une seule chose, c'est que la Bible est claire, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Et là précisément, vous avez constaté que je me suis trompé, nous nous sommes trompés et c'est le temps pour nous de venir encore nous tenir devant la face du Seigneur. c'est le temps pour nous de montrer encore combien de fois nous nous aimons. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 13, verset 14, Jean, chapitre 13, verset 24, et Jean, chapitre 13, verset 34, autant pour moi, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si, 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 vous avez l'amour les uns envers les autres. Mon frère, ma sœur, souvenons-nous de Romain, chapitre 8, verset 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Bien-aimés frères et sœurs, prenons 1 Pierre, chapitre 4, au verset 8, 1 Pierre, chapitre 4, verset 8, avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. L'amour couvre une multitude de péchés. 1 Pierre, chapitre 4, verset 8, avant tout, 1 Pierre, chapitre 4, verset 8, avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. C'est le temps, bien-aimés frères et sœurs, d'appeler ton frère et de ta sœur, de nous concerter, d'examiner encore la parole de Dieu profondément, de voir où il y a eu l'erreur, de confronter nos enseignements, surtout pour ceux qui pensent que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, parlant précisément de l'enlèvement de l'église, et prenant le verset principal de Matthieu 24, verset 6, et d'autres versets. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons prendre le livre de Proverbes, Proverbes, chapitre 10, Prenons d'abord Proverbes, chapitre 16, verset 9, Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Proverbes, chapitre 16, verset 9, Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Proverbes, chapitre 15, verset 1, Une réponse douce calme la fureur, mais une parole due excite la colère. Proverbe chapitre 10 au verset 12 La haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Mon frère et ma sœur, nous avons cru à la date de l'enlèvement de l'église entre le 13 et le 14 septembre 2015. Oui, c'est la bienheureuse espérance du croyant, titre chapitre 2 verset 13 Oui, tout enfant de Dieu soupille à ce jour, le jour de Jésus-Christ, le jour de l'enlèvement de l'église. Tout enfant de Dieu attend ce jour et de génération en génération, ils sont allés se coucher, ils sont morts, ils sont décédés en attendant ce jour. Et nous qui sommes vivants aujourd'hui, par rapport à ce que le Saint-Esprit dit dans la bouche de l'apôtre Paul, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 51 et 52, Je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Nous qui vivons aujourd'hui, qui sommes à la fin de la fin des temps, nous espérons aussi à ce jour l'enlèvement de l'église. Voilà pourquoi, avec tous les signes que le Seigneur nous a montrés, nous avons cru à cette date. Et nous nous sommes trompés, je me suis trompé. Bien-aimés frères et sœurs, je suis ouvert à toute discussion au sujet de l'enlèvement de l'église, pour que nous puissions nous édifier dans le Seigneur, par le Saint-Esprit, et que nous parvenons à l'unité de l'Esprit et l'unité de la foi. L'unité de l'Esprit, l'unité de la foi. Cela est possible si nous sommes humbles, si nous nous écoutons, si nous nous aimons, si nous nous respectons les uns les autres. Et le Saint-Esprit fera cette œuvre en nous, bien-aimés frères et sœurs. Donc voilà, je reste ouvert à toute discussion sur Skype, par téléphone. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à la fin de la fin des temps. On ne cessera pas de le dire, je ne cesserai pas de le dire. Nous sommes à la fin de la fin des temps. Santifions-nous, sanctifions-nous, sanctifions-nous. Recherchons la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ce n'est pas le moment de relâcher. Nous ne sommes pas de ceux qui se détournent pour se perdre. Nous sommes de ceux qui gardent le salut de leurs âmes. Nous ne sommes pas de ceux qui se détournent pour se perdre, mon frère et ma sœur. Donc, la Bible dit que l'époux, Matthieu 25, verset 5. L'époux tardait. L'époux tardait. Mon frère, ne t'endors pas parce que l'époux tarde. Comme l'époux tardait, tout s'assoupit. Ne t'assoupis pas, mon frère et ma sœur, parce que l'époux tardait. Parce que l'époux tardait à venir. Santifie-toi davantage. Laisse-toi sanctifier par la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Demeurons dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les jeûnes et les prières. Acte chapitre 2, verset 42, comme les premiers chrétiens. Mon frère, ma sœur, nous ne sommes pas de ceux qui se détournent pour se perdre. Nous sommes de ceux qui gardent le salut. Nous sommes de ceux qui gardent le salut. Mon frère, ma sœur, demeurons dans la présence du Seigneur. Cherchons encore le Seigneur, mon frère, ma sœur, et attendons ce jour grand. Qui est notre bienheureuse espérance. Je termine cette vidéo en vous disant encore que le but principal de cette vidéo, après l'avoir fait dans le lieu secret, devant le Seigneur, est devenu me repentir devant vous. De nouveau devant le Seigneur et devant vous, mes frères et sœurs. Nous nous sommes trompés. Nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Voilà pourquoi nous devons communier. La Bible dit qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble, car c'est là que le Seigneur dévait sa bénédiction. Parce que quand nous communions, quand nous échangeons, le Seigneur nous bénit, mon frère, ma sœur. Le Seigneur nous révèle sa parole. Mais quand chacun reste dans son coin, quand on est sur ce qu'il a reçu, croyant que c'est ce qu'il a reçu qui est la vérité, sans éprouver ce qu'il a reçu, sans éprouver la parole de Dieu, il demeure séduit. Voici venu le temps pour nous de nous parler plus que par le passé. Voici le temps venu pour nous d'échanger plus que par le passé tous ceux qui disent le contraire et qui ne croient pas à ce que nous disons, du moins une partie de ce que nous disons, mon frère, ma sœur. N'oubliez pas que tout ce qui a été dit tout le long de mes vidéos est vrai, éprouvé. Mais ce qui fait défaut, c'est la date de l'enlèvement qui a été choisie. Simplement aussi, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, c'est parce qu'elle tombe simplement, cette date tombée, simplement avec le jour de la fête des trompettes. Bien-aimés, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Souvenez-vous que Dieu est amour. Dieu est amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Souvenez-vous que nous sommes tous nés de nouveau en Christ. Nous avons reçu le même baptême en Christ, le même esprit, et le corps de Christ n'est pas divisé. 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 12, nous sommes un corps, le corps de Jésus-Christ, dont il est le chef et il est la tête. Soutenons-nous, encourageons-nous, comme le frère Patrick Sop l'a fait, d'encourager, d'exhorter, comme le frère Aline Monsi l'a fait, d'encourager, d'exhorter, d'encourager, comme celui qui a été mon combattant, ou qui a combattu contre moi depuis environ 4 ans sur YouTube, avait des injures, celui qu'on appelle le scruteur, a eu l'amabilité de m'appeler sur Skype, et nous avons échangé. Bien que nous ne sommes pas d'accord sur beaucoup de points, mais on échange, et c'est en échangeant que le Seigneur parle à nos cœurs, mon frère, ma sœur. Que le Seigneur bénisse le frère Gobam, qui nous a aussi soutenus, et qui n'est pas de ceux qui se moquent, ou qui se mettent à injurier. Que le Seigneur te bénisse, frère, pour l'esprit de Dieu, l'esprit d'amour, l'esprit d'amour que tu as. Celui qui ne rassemble pas, il divise. Et le Seigneur n'est pas un esprit de division, mais de rassembler. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé, frères et sœurs, ayons l'amour les uns envers les autres. Parlons-nous, au lieu de faire des vidéos pour insulter, pour se passer pour le grand enseignant, le grand docteur, le grand apôtre, alors qu'en réalité, s'il faut regarder les Écritures, on ne les comprend pas. Nous devons avoir de l'amour, et moi je vous aime, vous tous, dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et j'ai de bonnes raisons de vous aimer. Car notre Seigneur est amour. Ne discutons pas les opinions, demeurons dans l'amour du Seigneur. Je me repends devant Dieu et devant vous pour avoir recommandé cette date, pour avoir été séduit pour cette date. Et j'ai pris le Seigneur pour tous les autres frères, principalement le frère Claude Ignaski, qui est taxé de satanistes et de francs-maçons et de tout ce qu'on peut dire. Mon frère, ma sœur, qui ne se trompe pas? Qui de vous ne s'est jamais trompé? On peut se tromper. Oui, on se trompe même. Moïse a frappé le rocher deux fois alors qu'il fallait le frapper une fois. Paul a repris Pierre. Donc, mon frère, ma sœur, on peut se tromper. Que le Seigneur vous bénisse. Je me répends devant le Seigneur, devant vous. Je me répends. Pardonnez-moi, frère. Pardonnez-moi, je vous en supplie, au nom de Jésus-Christ. Continuons notre communion avec le Seigneur. Continuons notre marche avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, Maranatha, viens Seigneur Jésus-Christ. Le retour du Seigneur pour enlever l'Église. C'est bientôt. Santifie-toi. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.